Faites-vous votre propre idée. Les informations fournies présentent un caractère purement informatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil d'investissement ni une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou de la recherche en investissement. L'attention de l'éditeur ou du lecteur est en l'outre attiré sur les risques liés au caractère spéculatif et aux fluctuations rapides et aléatoires de certains marchés financiers. Aucune garantie ne peut être donnée quant à leur évolution future. L'auditeur ou le lecteur reste seul et unique juge de l'opportunité des opérations qui pourraient être amenées à conclure. La bourse et les CFD en particulier sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. Entre 70 et 90% des comptes de clients en particulier perdent de l'argent lors de négociations de CFD. Le trading peut vous exposer à des risques de perte supérieure au dépôt et ne convient qu'à des personnes ayant les moyens financiers de supporter un tel risque. Cette chaîne n'est en aucun cas une offre de conseil à l'investissement ni une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Bonsoir, bienvenue à un nouveau volet des suivis d'EPP. Donc on refait un petit tour avec tous les petits porteurs qui ont gentiment répondu à notre interview de cet été. Ce soir on reçoit Laros Trading. Bonsoir Olivier. Salut Denis. Ça va depuis cet été ? Ouais ça va, ça va. On se porte bien. On va continuer. Donc l'autre jour on a vu que tu nous as raconté un peu ta journée Pfizer où tu avais beaucoup gagné. Donc ça a été très sympa. Ouais. Et on revient un peu pour savoir comment s'est passé cette année et puis si tu as un peu évolé dans ton trading. Ouais bien sûr. Je sais que tu peux commencer par quoi du coup ? Comment ça s'est passé cette année alors ? Alors moi ça a été une année exceptionnelle en termes de perte. C'est-à-dire que lors de la première vidéo je t'avais expliqué que je gérais deux portefeuilles. Ouais. Un portefeuille plutôt orienté à long terme, moyen terme où je fais peu d'arbitrage et là on est plus dans une optique de rendement. Donc chercher les dividendes. Là vraiment on va dire c'est du long terme. Je ne fais pas beaucoup d'arbitrage là-dessus. Sur ce portefeuille je suis à 42% de gains. Parce que j'en ai arbitré un petit peu au tout début du Covid et puis j'ai pu ramasser autour du mois de mai. Donc malgré tout c'est pas mal parce que c'est un gros portefeuille en termes de valorisation. Et après sur le portefeuille plus court où j'ai les small caps là je suis à 380%. Ah oui. Ouais. Enfin pour moi c'est une année record. C'est à la fois en termes de performance et à la fois en termes de gains. On parle de 380% mais sur un portefeuille de 5 000, 10 000, 100 000 ou 1 million ? Non je ne suis pas encore millionnaire. Je n'ai commencé pas très loin des 6 chiffres. Et là du coup je me dépasse. Alors après sur ce portefeuille si tu veux c'est un portefeuille, un compte-titres où je ne vais pas capitaliser, je ne vais pas réinvestir tous les VNAS. Par exemple là j'ai retiré 30 000 euros il y a un mois pour acheter une voiture sur ce portefeuille. Et j'ai fait quelques travaux, j'essaie de me faire plaisir avec. Alors que le portefeuille long terme je vais vraiment avoir une gestion différente. Là je vais m'assurer les arrières pour la retraite ou pour des gros gros investissements. D'accord. Donc ton portefeuille long terme tu es plutôt en swing et en train de following. Et puis ton portefeuille court terme c'est plutôt quoi ? Des positions courtes, intradées ? Oui c'est ça, très très courtes. Généralement j'ai au moins 50% de cash sur ce portefeuille pour commencer la journée. Et donc en fonction des opportunités j'essaie de rentrer sur une ou deux valeurs dans la journée. Et après sinon j'ai des valeurs sur la semaine. Comme je trouve une config intéressante par exemple. D'accord. Parce que je n'ai pas beaucoup de valeurs et je tourne entre 0 valeurs et 5 valeurs au grand maximum. En moyenne je pense que j'ai 2-3 valeurs sur ce portefeuille. Et toi quand tu rentres tu prends plutôt des grosses positions. Donc tu rentres plutôt de 20% du portefeuille ou non ? C'est ça, exactement. Je rentre des grosses positions. Enfin je ne vais pas aller jusqu'à 20%. Alors je ne vais pas rentrer 20% à chaque fois parce que déjà ça va dépendre de la valeur. Mais sinon ça fait des gros montants en termes de valeur. Donc je ne vais pas aller jusqu'à 20% si la valeur est très liquide. Mais sinon c'est plutôt 10% on va dire. 10-15%. D'accord. Ok. Voilà. Et tu es content de ton trading ou tu veux améliorer quelque chose ou tu voudrais aller vers quelque chose d'un peu différent ? Non franchement aujourd'hui moi j'ai trouvé une façon de faire qui me va bien, qui marche. Ça fait 16 ans que je fais ça. Enfin pas que je fais cette façon de trader mais ça fait 16 ans que j'ai commencé. Aujourd'hui j'ai trouvé un fonctionnement qui me va bien. Donc je suis un peu dans une routine on va dire. Je ne cherche pas encore ce que je dois améliorer. et j'ai essayé de travailler sur les sorties, de les optimiser un peu mieux. C'est des fois de ne pas trop forcer. J'ai du mal à être passé trois jours par exemple sur ce portefeuille court terme sans valeur. C'est même quasi impossible. Alors que je sais que des fois il faudrait que je ne fasse pas un trade de la journée si les marchés ne vont pas bien par exemple. Et combien de trades par jour tu fais ? Pas énorme par rapport à Mickaël par exemple. Moi si je fais 10 trades dans la journée c'est un max. D'accord. Alors c'est pas pour des grosses volatilités. Je peux arriver à 20 trades mais c'est un grand maximum. Généralement sur ce portefeuille je suis à 40-50 trades dans la semaine. Avec une perf comme ça, t'as pensé d'essayer d'en vivre ou pas ? Alors je me t'ai déjà posé la question mais honnêtement je ne pense pas que ce soit quelque chose qui me corresponde. Moi j'ai resté tout seul chez moi. C'est pas un résistant, j'ai besoin de rencontrer du monde, de discuter, d'échanger. Et même d'échanger avec des traders comme on fait là en vidéo et tout, c'est intéressant mais j'ai besoin de contacts physiques. D'accord. Donc aujourd'hui non. Après si un jour j'ai une activité qui m'intéresse et sur laquelle je gagne très bien ma vie, pourquoi pas faire moitié trade et moitié cette activité. Si c'est moi qui, si je suis mon propre patron par exemple. Ok. Mais pour l'instant non. Je me suis déjà posé la question et je reste comme ça. D'accord. Bon ben merci pour tout, c'était gentil de revenir nous présenter un peu, de faire le service après-vente quoi, de l'interview de l'été. C'est ça. Tu vas recevoir tout le monde et du coup ? Oui, oui, j'ai déjà commencé avec Tequila, toi et puis après normalement tout le monde a dit oui. Donc on va aller tranquillement comme ça jusqu'à Noël quoi. C'est intéressant, c'est bien, on va faire un retour. Merci Olivier. Merci à toi Denis, à bientôt. Ciao. Merci à toi. C'est parti.